Hello, je t'ai préparé deux astuces Canva qui vont te permettre de gagner du temps dans ta communication et de créer des posts Instagram qui attirent l'attention. Canva, c'est vraiment un super outil lorsqu'on est entrepreneur et qu'on ne maîtrise pas les outils de design et de graphisme comme Illustrator par exemple. Et avec quelques astuces, tu vas pouvoir révolutionner ton quotidien. Ta création visuelle va te prendre beaucoup moins de temps et être beaucoup plus efficace. Car oui, comme dans tout outil, il y a des petites astuces cachées à savoir. Et tu vas voir, elles sont très très cool, je les adore. Grâce à cette vidéo, tu vas découvrir ces fameuses astuces et connaître tout ce qu'il te faut pour pouvoir gagner du temps. Et tout ça en créant des visuels qui te plaisent et qui sortent du haut. D'ailleurs, je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout du bout de cette vidéo car je t'ai prévu deux astuces bonus de fin. Et ce sont de loin mes préférées. On y va ? Allez, c'est parti. Je suis Charlotte, créatrice de The Moonway Place, experte en marketing stratégique. Connecté à qui tu es et communication digitale. Comme d'habitude, prépare ta boisson préférée, moment coucouning. Tu prends du temps pour toi et pour ton business. Donc on se met dans les bonnes conditions. Pour cette vidéo, je te conseille de prendre un carnet pour pouvoir noter les astuces qui t'intéressent au fur et à mesure. Comme ça, tu pourras les utiliser immédiatement. Avant toute chose, si tu ne connais pas Canva, je vais t'expliquer rapidement ce que c'est. C'est un outil qui te permet de créer toutes sortes de visuels. Que ce soit des documents A4, des e-books, des posts pour les réseaux sociaux, une présentation pour un client, la création d'une vidéo. Tu as plein plein de possibilités. Il est hyper complet et te propose une grande base de données, de plein d'éléments. Il y a aussi des templates, il y a des vidéos, des photos et bien sûr des designs que tu peux utiliser. En tant qu'entrepreneur et encore plus en tant que community manager, je l'utilise au quotidien. Il ne se passe pas un jour sans que je l'utilise. C'est vraiment un de mes outils préférés et c'est l'un des outils dans lesquels j'ai investi immédiatement. Passer en version payante a été l'un de mes premiers investissements dans mon business. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps et sincèrement, le prix est abordable. Je vais te mettre le lien directement vers le site en description de cette vidéo. Bien sûr, tu peux totalement l'utiliser de manière gratuite. Tu n'as pas accès à tout mais tu as accès déjà à une grande majorité des éléments et des fonctionnalités. On passe aux astuces. Tu es prête ? Allons-y, c'est parti. C'est parti pour la première astuce. Alors, pour celle-ci, il te faudra la version payante. C'est pour ça que je te la montre en premier pour que tu vois à quel point ça peut te permettre de gagner du temps. Surtout si tu as deux business ou que tu es SM, etc. Tu vas voir, elle est vraiment géniale. Pour les autres, il n'y a pas besoin d'avoir la version payante. Comme je te l'ai expliqué, ça peut être un avantage, ça peut te faire gagner du temps. Au moins, tu as accès à tout et le prix est plutôt accessible. Donc, à réfléchir. Pour commencer, ça va être d'intégrer ton identité visuelle. Donc, tu vas dans marque. Tu vois, donc moi, j'en ai plusieurs. Et voici mon identité visuelle. Donc là, j'ai mis mes polices. Si tu veux importer des polices, c'est par ici. Tu peux mettre tes couleurs. Tu peux faire des essais. Bon, moi, j'ai essayé plein, plein de choses parce que du coup, c'est aussi des choses que je travaille avec mes clientes. Et puis, comme je suis SM, forcément, il y a un petit peu de tout. Mais voilà, toi, tu peux complètement personnaliser, avoir que tes couleurs à toi, tes polices à toi. Et l'avantage, c'est que quand tu vas dans un design, donc par exemple, on va créer un design, publication Instagram. On va choisir du coup un modèle au hasard. Alors, hop, par exemple, celui-ci. L'avantage, c'est que quand tu vas dans style, tu peux directement choisir de mettre ton identité visuelle avec tes polices. Tu peux varier pour voir les propositions que Canva te fait. Donc, c'est vraiment hyper intéressant et ça te permet de gagner du temps sur des templates pour réadapter à tes couleurs, mettre ta bonne écriture, etc. Si, pour le moment, tu ne veux pas passer en version payante, il faudra bien que tu fasses attention à utiliser les bonnes couleurs et les bonnes polices. Donc, c'est tout à fait possible. Moi, au début, j'étais en version gratuite. Je l'ai utilisé pendant deux mois, je crois. Donc, ça allait, c'était tout à fait faisable. Mais à un moment donné, j'ai voulu gagner du temps et ça fait vraiment la différence. En plus de ça, je ne t'en ai pas parlé, mais dans la marque, tu peux ajouter aussi ton logo ici. Si, par exemple, tu es passé par une graphiste, qu'elle t'a fait des petits designs spécialement pour toi, tu peux aussi les intégrer dans tes logos. Comme ça, ça te permet de les intégrer directement dans Canva. Ensuite, astuce numéro 2, on retourne sur l'accueil. C'est une nouveauté Canva, c'est l'intelligence artificielle. Tu en as certainement entendu parler. Et c'est en développement partout, même notion d'ailleurs simée aussi, et cheesy aussi. Donc, forcément, on retrouve aussi ça sur Canva. Personnellement, je trouve que l'IA, ça permet de trouver des idées, ça inspire. C'est vraiment pas du tout mauvais pour ton business. Au contraire, c'est un outil comme un autre. Donc, si ça te permet d'avoir plus d'idées, d'être plus inspiré, c'est totalement ok de s'en servir. Par contre, évidemment, ça ne te remplace pas. Donc, il faudra toujours ajouter de ta patte. Dis-moi en commentaire si tu as déjà testé ChatGPT ou une autre intelligence artificielle. Donc, comment ça se passe sur Canva ? On va cliquer ici. On arrive là. Et là, tu vois, tu as écriture magique. Donc, par exemple, on va lui demander... Écris 3 conseils pour devenir entrepreneur. Donc, voilà les 3 conseils proposés par l'intelligence artificielle de Canva. Astuce numéro 3, ce sont les mots-clés. Ils me font gagner énormément de temps de création. Je ne cherche plus du tout pendant des heures. Donc, je vais t'en donner quelques-uns. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Donc, n'hésite pas à faire tes petites recherches. Et puis, pourquoi pas te prendre un petit carnet pour te les noter au fur et à mesure. On va retourner ici. On va supprimer ça. Donc là, moi, ce que je vais te proposer, c'est des mots-clés au niveau des modèles. Le premier, il est ici, c'est le diagramme. Donc là, tu vois, tu as différents diagrammes assez intéressants que tu peux exploiter. Par exemple, celui-ci. Tu peux faire une petite sélection comme ça. Moi, c'est ce que je fais quand j'en trouve des sympas. J'ai un petit fichier de template. Hop, celui-ci, j'aime beaucoup. Puis celui-ci, par exemple. Donc voilà, n'hésite pas à scroller, à regarder ce qui te plaise, ce qui te plaise moins, etc. Et puis après, évidemment, tu personnalises tout en fonction de ton identité visuelle. Le deuxième que je peux te proposer, c'est checklist. Donc là, c'est pareil, je trouve qu'il y en a des vraiment très sympas. Celui-ci, par exemple. Celui-ci, très sympa avec le petit téléphone. Ça change. Hop, on va faire fouille, on va faire fouille. Celui-là, ça peut être sympa aussi. Tac. Et puis un tout simple, comme celui-ci. Ensuite, il y a versus. Pareil, tu te fais une petite sélection. Et puis après, évidemment, tu personnalises tout. Donc pas trop se fier non plus. Mais ça peut être intéressant pour donner des pistes de visuel, etc. Pour savoir un petit peu comment positionner les éléments. Il y en a un autre qu'on pourrait prendre. Celui-ci, par exemple. Voilà. Ensuite, celui-là, je l'adore. C'est mock-up. Je suis une grande grande fan des mock-up. Donc là, c'est hyper intéressant. Tu vois, par exemple, pour mettre en avant une nouvelle offre. Par exemple, aussi pour mettre en avant ton lit de magnète, ton freebie. J'adore. Vraiment, je suis trop trop fan. La quatrième astuce, c'est les raccourcis clavier. J'adore. Ça fait gagner un temps incroyable. Bon, les bases. Moi, je suis sur Mac. Donc forcément, ça va être commande. Mais pour les PC normaux, c'est CTRL. Donc évidemment, CTRL Z pour annuler une action. CTRL majuscule Z pour refaire l'action. CTRL C, CTRL V. Tout ça, c'est la base et ça fonctionne sur Canva. Donc c'est top. On adore. Et ensuite, les raccourcis clavier spécifiques à Canva. En tapant la lettre T, ça nous permet d'insérer une zone de texte. Quand on veut insérer une ligne, c'est la lettre L. Quand on veut insérer un rectangle ou un carré, c'est la lettre R. Un cercle, la lettre C. Et ensuite, on va taper en texte. Donc là, par exemple, si on veut le mettre en gras, ce sera commande B. Si on veut le mettre en italique, ce sera commande I. Et si on veut le souligner, ce sera commande U. Il y en a d'autres, mais vraiment, moi, c'est ceux-là que j'utilise le plus au quotidien. J'ai retenu que ceux-là parce que moi, après, quand il y en a trop, j'ai du mal à tout retenir. Donc j'ai préféré me concentrer sur l'essentiel. On passe à l'astuce 5. Mais avant ça, si tu passes un bon moment, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche dès qu'une nouvelle vidéo sortira. L'astuce numéro 5, c'est grouper et dégrouper des éléments. Donc là, par exemple, on va sélectionner ces éléments-là et on décide de les grouper. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir les déplacer de la même façon, les grossir de la même façon, les rétrécir de la même façon. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Et puis une fois que tout est fait, on dégroupe pour pouvoir, si on a envie finalement de rebouger celui-ci, on peut totalement. Astuce numéro 6, verrouiller un élément. Par exemple, là, j'ai envie de faire cette sélection-là, de déplacer à mes mains. J'avais pas envie que les points se déplacent. Donc ce que je fais, c'est que je clique sur les points et je fais un clic droit, verrouiller. Et comme ça, ensuite, je peux agir sans que les points bougent. Voilà, je peux absolument pas y toucher. Évidemment, si on veut le déverrouiller, clic droit, on clique sur le petit cadenas et c'est de nouveau déverrouillé. Astuce numéro 7, aligner les éléments. Donc là, pour vérifier par exemple que ces trois éléments sont bien alignés, je vais aller dans Position, Réarranger. Donc là, on a vu, celui-ci n'était pas totalement centré. Si finalement, j'ai plus envie de les voir tous sur la gauche, je fais ça. Si j'ai envie de les voir plus sur la droite, je fais ça. Ça peut être hyper intéressant, par exemple, si on a plusieurs textes comme celui-ci et qu'on veut mettre des plus, par exemple. Hop, plutôt que d'essayer de jongler, oui, mais là, est-ce que c'est la bonne ? Hop, on a juste à faire notre sélection. On enlève ça. Tac, Position, Réarranger. Et tout est bien aligné. Il y a le bon espacement entre les textes. Et comme ça, pas besoin de se prendre la tête. Astuce numéro 8, respecter le centrage pour une meilleure lecture de vos posts. Ça, c'est vraiment hyper important. Teneva, en fait, vous propose des lignes. Là, vous voyez, je suis bien au centre. Hop, pour centrer aussi à l'horizontale, c'est par ici. Et en fait, vous voyez, là, il vous fait apparaître un cadre. Ce cadre-là, ça permet de savoir que les éléments qui sont à l'intérieur vont être bien lisibles. C'est un peu comme une marge, en fait. Je vois vraiment beaucoup de posts, justement, où les éléments ne sont pas vraiment centrés, où c'est un peu en dehors des marges. Ça peut paraître du détail, mais quand on veut une image professionnelle, c'est très très important. Astuce numéro 9, faire un titre original pour attirer l'attention. Je suis allée chercher un pamphlet qui est présent dans le pack enchanté spécial lancement, et le voici. Donc là, le titre, c'est vraiment sympa parce qu'il y a un effet de transparence. Un jeu avec le téléphone, j'adore. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc, on prend une page, on va taper titre. Hop, comme ceci. Voilà. Là, on va changer de police, on va mettre la Playfair. Ensuite, du coup, on va importer notre objet à travers lequel notre titre va passer. Ce qu'on va faire, c'est un copier-coller de ce titre-là. Comme ça, il passe par-dessus. Et ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire Effet, Contour. Et comme ça, on a cet effet hyper sympa. Et si on veut, évidemment, derrière grossir le titre, c'est tout à fait possible. On le place, évidemment, comme on veut. Donc là, vous voyez, j'ai fait une sélection des deux. Comme ça, peu importe où je vais, l'effet sera présent. On peut même le faire comme ça. Enfin bref, c'est toi qui vois. Astuce suivante, on va enlever l'arrière-plan des photos et ajouter une ombre. On va prendre une photo. Donc là, ce qu'on veut, nous, c'est enlever l'arrière-plan. Donc là, ce qu'on va faire, c'est modifier l'image, effacer l'arrière-plan tout simplement. Et voilà, donc ça, ça peut être vraiment hyper sympa pour une photo de toi. Je suis trop trop fan. Maintenant, on a envie d'ajouter des ombres. Donc on va aller aussi sur Modifier l'image. Cliquer sur Ombre. Donc là, moi, c'est utilisé récemment. Mais si tu n'as pas, il suffit de descendre ici et tu as tout ici. Hop. On va ajouter de la brillance. Et ensuite, tu cliques sur Réglage. Et là, tu peux vraiment faire un petit peu comme tu en as envie. Si on veut enlever la transparence ou au contraire en ajouter. Ou avoir quelque chose, voilà, de... Hop. On peut totalement jouer sur tout ça. Avoir un flou hyper présent. Ou au contraire, un flou qui n'est pas du tout présent. Voilà, si on veut faire un peu des lignes autour, c'est tout à fait possible. Changer la couleur. Faire une plus grosse taille. C'est vraiment toi qui vois de ce que tu as envie. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à tester un petit peu tout ça. Astuce suivante, ça va être de créer un mock-up pour tes offres. Tu le sais, j'adore les mock-up. Ça change vraiment tout pour moi. Ça fait professionnel. C'est design. C'est épuré. C'est clair. On adore. Tu as deux possibilités. Donc, soit insérer ton image et la transformer en mock-up. Soit utiliser des mock-up et mettre ton image à l'intérieur. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc, première solution. On a envie, par exemple, de faire un mock-up avec cette image. Donc là, on va cliquer sur modifier l'image. Et en fait, ici, tu as des smart mock-up qui te sont proposés. Donc, tu peux totalement les utiliser. Donc, tu vois, tu as des téléphones, des ordinateurs. Tu as aussi sous format papier et puis aussi sous format décoration. Donc là, par exemple, si on a envie d'utiliser ce mock-up-là. Et ta dame ! Notre image a bien été intégrée. Ensuite, la deuxième solution, c'est de taper cadre. Afficher tout. Et là, tu as plein de cadres possibles. Donc, par exemple, l'ordinateur, le téléphone, l'ordinateur portable. Et puis après, en fait, tu peux construire par toi-même ton mock-up en jouant un petit peu sur les espaces, etc. Ou alors, tu peux totalement utiliser un template de mock-up par lequel on est passé tout à l'heure. Il te suffit de remplacer l'image. Et là, tu vois, tu as simplement après inséré la photo que tu as envie d'insérer. Hop ! Et ça te permet d'insérer différentes photos pour faire quelque chose d'assez sympa. Dernière astuce, insérer des GIFs dans tes publications parce qu'on adore ça. C'est vraiment super pour faire passer une émotion et pour humaniser ton contenu. Donc là, tu as juste à aller dans la catégorie GIF. Donc si tu ne l'as pas ici, tac, il suffit d'aller dans Appli. Ici, tu tapes GIF. GIFI apparaît. Et là, ça y est, la magie peut opérer. Donc moi, évidemment, c'est toujours des GIF Disney. Donc il suffit de cliquer dessus et il s'intègre directement dans ton visuel. Si tu as envie de mettre un cadre autour de ton GIF, c'est totalement possible. Par exemple, si on utilise ce cadre ici. Hop ! Ensuite, on retourne dans GIFI. Et là, tu prends, tu glisses. Hop ! Et voilà, c'est directement intégré dans ton cadre. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi, tu adores utiliser des GIFs dans ta communication. Et voilà les 12 astuces Canva que je t'avais promis. Mais n'oublie pas de rester vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir les deux astuces incroyables qui t'attendent. J'espère qu'elles t'auront plu et que tu vas pouvoir les utiliser au quotidien dans tes créations. Petite surprise, si tu souhaites vérifier la cohérence de ta stratégie, je t'ai préparé un waybook offert. Il te suffit de cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo. Merci pour ton écoute, j'ai passé vraiment un trop trop bon moment. J'espère que toi aussi et que tu es prête à expérimenter tout ça sur Canva. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de tuto te plaît. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un pouce bleu et à t'abonner à mes chefs. Je t'envoie plein d'amour et de magie. Et je te dis à tout bientôt. Oh génial, tu es encore là, tu as bien fait de rester jusqu'au bout. C'est parti, on va voir ensemble les deux astuces génialissimes que je te réserve. La première astuce génialissime, ça va être de pouvoir visualiser ton feed Instagram. Comme ça, finis les boulettes de couleurs, on a un feed hyper harmonieux, hyper cohérent. On adore. Tu vas pouvoir te projeter et l'agencer comme tu le souhaites. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un design de 3240 par 5400 pixels. Une fois que tu es ici, tu vas aller dans éléments, cadre. Et tu vas ajouter du coup le cadre photo de base. Le carré tout simple. Hop. Ok. On va en mettre trois comme ceci. Et puis évidemment, on va faire en sorte que ça rentre. Hop. Ensuite, il te suffit de faire des copiers-coller. Et voilà, tu as la visualisation de ton feed Instagram. Ensuite, quand tu es ici, il te suffit de télécharger tes templates. Donc par exemple, si on télécharge la première page de ce carousel. Hop. On va aller sur notre feed Instagram. Et on va tout simplement importer cette image. Et du coup, visualiser comme ceci. Et tu fais ça pour tous les visuels que tu as envie de mettre sur ton feed. Deuxième astuce bonus, ça va être de créer ta bannière Instagram. Tu l'as certainement vue, mais sur plusieurs comptes maintenant, il y a trois posts épinglés. Et ça forme une bannière. Je trouve ça tellement joli. Donc on va retourner sur l'accueil. Et là, on va de nouveau créer un design. Mais cette fois-ci, de 3240 par 1080. Pourquoi 3240 ? Parce que c'est tout simplement 1080 x 3. Une fois que tu es ici, tu vas pouvoir insérer une ligne. Donc avec le raccourci L, on va la tourner. Hop. Ok. Une fois que tu as fait ça, tu vas aller dans éléments. Et tu vas insérer la forme carrée. Tu vas aller dans le coin. Et tu vas étirer jusqu'à ce que ça t'affiche une largeur de 1080. 1080, du coup, c'est la largeur d'un poste. On étire en bas. Et on vient placer la ligne ici, collée à cette forme ici. Le deuxième. Et le troisième. Donc comme ça, en fait, tu as les trois images de ta bannière. Avec la ligne qui est ici. Comme ça, tu sais. Tu peux évidemment changer les couleurs. Comme ceci. Si tu as envie de faire une bannière de cette façon, c'est tout à fait possible. Si tu as envie d'ajouter une forme, par exemple, qui suit sur les trois templates, c'est tout à fait possible aussi. Par exemple, tech. Si on veut faire quelque chose comme ça, par exemple. Comme ça, tu auras une forme qui fait ce lien sur chaque image. Une fois que tu as fait ça, donc que tu as mis tes textes, etc. Ça peut être hyper sympa, là, tu vois, de mettre ta présentation, de mettre ce que tu proposes. Et là, de mettre en avant ton freebie, par exemple. Je vais te montrer ce que personnellement j'ai fait. Donc évidemment, c'est à l'instant T. Ça aura peut-être changé après. Mais voilà. Moi, mon lien, ce sera du coup les petites constellations qui se rejoindront. Une fois qu'on a fait ça, donc là, tu vois, j'ai ma promesse, ce que propose l'agence et mon freebie. Une fois que tu as fait ça, donc tu vas télécharger ton modèle en PNG. Et on va aller sur l'application qui s'appelle Grid Post. Donc si tu ne l'as pas, tu la télécharges. Et en fait, sur cette application, tu vas pouvoir scinder en 3 ce post-là. Donc tu vas voir, c'est tout simple. Il te suffit d'aller sur Gris Photo. Ensuite, tu sélectionnes la photo qui est dans ta pellicule. Tu cliques sur Prochain. Tu valides. Tu cliques sur 1. Tu reviens sur l'application. Tu cliques sur 2. Tu reviens sur l'application. Tu cliques sur 3. Et comme ça, tu as tes 3 visuels enregistrés sur ton téléphone que tu peux directement publier sur Instagram ou alors les envoyer sur ton ordinateur et ensuite publier via la Meta Business Suite. Donc là, je viens de télécharger les 3. Je les importe pour te montrer. Donc là, tu vois, il y en a bien 1, 2 et 3. Et comme ça, ça formera 3 posts sur mon feed Instagram. Voilà. J'espère que ces 2 astuces complémentaires vont pouvoir t'aider davantage. Je t'envoie de nouveau plein d'ondes positives et je te dis à tout bientôt.